3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Shave FM, épisode numéro 8 qui est déjà là, parce qu'on en a sorti quelques-uns plus rapprochés pendant le mois de mai, mais voilà, c'est un peu la période, donc n'hésitez pas, si vous nous découvrez aujourd'hui, à aller écouter les épisodes précédents, à aller les noter, à aller mettre des petites notes, à aller mettre des avis, à aller partager, à faire tourner ça, plus on a d'écoutes, mieux ce sera, et plus on sera content parce qu'on vous fait découvrir la Clusa autrement, ici, avec ses habitants, ses acteurs, ses artistes, et je ne vous en dis pas plus, parce qu'on va passer directement à notre rendez-vous du jour, on reçoit dans le studio un pro de la montagne, un vrai de vrai, sous son allure de bûcheron, ce cacha, un bonhomme au grand cœur, qui font d'amour pour la montagne, on va dire ça comme ça. Salut Hugo, comment ça va ? Ouais, ça va, nickel, hâte d'attaquer l'été. Ouais. Ouais. Alors, t'es bike patrol, enfin t'es pisteur l'hiver, bike patrol l'été, on va en parler, on va vous raconter un petit peu tout ça, on va raconter ton histoire. Hugo Guiré, dans le studio, avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va chier, grave. Merci de me recevoir, en tout cas, c'est avec plaisir que je vais essayer de vous faire partager mes métiers-passions qui sont présents déjà depuis plus de 10 ans de ma vie, et où je me suis tout de suite décidé à faire ça depuis mon plus jeune âge. Donc c'est avec plaisir que je vous parle de tout ça. Eh bien, on va commencer direct. Rapidement, ton parcours, t'es arrivé il y a quelques années à la Clusa, donc je le disais tout à l'heure, t'es pisteur l'hiver et bike patrol l'été, au final ton bureau c'est la montagne, les Aravis tout le temps. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe ? Enfin, t'es un peu notre gardien de la montagne, si tu veux. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est deux métiers en fait qui m'ont inspiré depuis le plus jeune âge et j'ai vite été orienté sur le métier de l'hiver déjà dans un premier temps parce que j'étais au lycée montagne à Moutier, ils nous ont formé on va dire à tous ces métiers à partir de 15 ans en fait, ils nous orientaient déjà sur accompagnateurs de montagne, pisteurs, moniteurs, tout ce qui touchait, bio-escalade, suivant les compétences qu'on avait déjà au plus jeune âge et en fait je me suis orienté assez vite vers le ski, mon père était moniteur de ski donc depuis tout gamin je faisais déjà du ski donc je me suis assez vite orienté sur ce métier-là et ce qui a fait que je me suis retrouvé il y a exactement neuf saisons d'hiver à la Clusa et j'ai attaqué, en fait j'avais fait une saison avant dans le Jura et après je suis arrivé ici, je ne m'y suis plus et je suis resté là et pour ce qui est de l'été, j'ai eu l'opportunité après d'avoir un poste l'été, avant j'étais maître nageur et en fait ça m'a permis de m'éloigner de ce métier où j'avais l'impression d'avoir fait le tour en 5 ans de ma vie de 20 à 25 ans, j'avais envie de changer et quand j'ai vu qu'il y avait une place qui se libérait au service des piges, j'ai dit allez je tente ma chance, j'ai envie d'essayer ce métier. C'est un autre décor, on va dire le bassin et les montagnes. Et puis en fait non, vraiment d'être à la montagne toute l'année, c'est un truc qui m'inspirait. Et pour cette saison du coup d'hiver là, ça s'est bien passé ? Ouais ouais, ça a été bien. Une bonne reprise après le Covid. Après le Covid comme la plupart des gens qui vivent du tourisme de l'hiver. Bonne saison, on a trouvé nos équipes, nos secteurs, un peu d'adaptation normale, les prises de postes, tout ça un peu différente par rapport à ces procédures Covid. Mais on a vraiment retrouvé le métier qui nous faisait plaisir comparé à l'année dernière. Et toi t'es sur quel secteur justement ? Enfin t'étais sur quel secteur l'hiver ? Je sais pas si ça change ou si... Ouais on tourne, on tourne tous les... On va dire en gros tous les 3 ans ça tourne. Moi je suis à l'étale. Je suis à l'étale depuis 4 ans. Donc je pense que c'était ma dernière là. Je vais faire mes adieux à l'étale certainement. Mais ouais 4 ans à l'étale. Après il y a les postes d'adjoints et de chefs de secteur. Eux c'est fixe, ils tournent tous les 3 ans. Un dans les sens de l'aiguë d'une montre, un dans le sens inverse. Pour que ça mixe vraiment les équipes. Ok. Et t'as un bon souvenir de cet hiver en particulier ? Je sais pas, quelque chose qui t'a marqué ? Que tu pourrais nous raconter éventuellement ? Un bon souvenir... Ou un mauvais, je sais pas. Ouais la petite anecdote pour le souvenir comme ça sera enregistré. On a un problème de gazex sur l'épaule. Du coup on monte à pied avec mon collègue. Et on fait... En fait on va voir à l'abri. Il y avait une fuite dans les... Une fissure dans le système d'injection du gaz. Donc c'est pour ça que les gazex marchaient plus. Donc on avait des charges dans le sac. On décide de lancer les charges comme le PIDA qui faisait avant que les gazex existent. Donc on lance nos charges sur les points précis du sommet de l'épaule dans la face. Ouais. Donc on met une charge, ça part... Toute la face on va dire entre deux gazex. Ça part jusqu'en bas de la régine. Donc un truc énorme. Et on continue notre cheminement. On arrive un peu plus loin. Et là on essaye. Et la charge elle se pose sur le gazex. On n'arrive pas à la déplacer, à la recaler. Elle était posée dessus. Du coup, bon elle pète. Mais c'est des matos, c'est costaud. Donc on a juste cassé deux flexibles. Et voilà, on a fait un truc... Une charge qui a été valable et l'autre on n'a pas réussi. Vous avez rayé le matos. C'est un truc marquant quand même. C'est d'assi ou l'honneur. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. L'adrénaline et le... C'était... Ouais, voilà. On va dire il y a eu les deux quoi. Ok. Et en plus du coup de cette partie-là de déclenchement d'avalanche, tu fais aussi des secours ? Ou toi tu fais plus la partie déclenchement ? Enfin vous faites les deux. Ouais, bah je peux vous raconter une journée type où on arrive s'il y a s'anéger, que le chef de secteur, chef d'épiste, décide d'organiser un PIDA. Ça s'appelle le plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Donc on vient avec notre équipe. Le chef de secteur organise ça. Le matin, on part, on suit notre cheminement pour déclencher des avalanches, sécuriser les pistes. Ouais, c'est un vrai tirer précis avec des zones exprès. C'est précis, on connaît. Les points de tir, ils changent pas. C'est des endroits où on sait qu'il y a des plaques où ça part. Donc ça... Ensuite, une fois qu'on a fini le PIDA, on part ouvrir nos pistes. Donc on fait du relevage. On change les baliges s'il y en a qui se sont faits coucher par les avalanches. Les jalons, pareil. On se met un peu en bisbille avec les damers pour qu'ils viennent aux endroits où il faut remettre un coup avant l'ouverture, suivant le niveau de la piste. C'est bleu, rouge ou noir, il y aura des priorités. On ouvre, on fait tout ce qu'il y a à faire. Ça a neigé, il y a souvent les filets, les matelas, des canons à neige à relever aussi. Ouais. Donc on remet ça à niveau. Et après, on va dire, c'est les secours. Il faut une permanence au sommet. Et des clés secours, assistance aux personnes, accueil. Et voilà, le reste de la journée. Jusqu'à la fin où après, on va fermer nos pistes. Ouais. S'assurer qu'il n'y ait plus personne. Donc ça fait des grosses journées, ça attaque à quel moment du coup ? Ouais. Bah, les journées de PIDA, on va dire, c'est 6h45. Ok. Il y en a qui viennent plutôt pour le déclenchement Katex avec les câbles. Mais il n'y a que l'état, les balmes qui sont concernés. Et sinon, la journée normale, 8h15 et on finit entre 17h30 et 18h. Voire 18h30 suivant ce qu'il y a fait. Ouais, donc ça fait un bon rythme. Après, on a deux jours de congés par semaine. Ok. Et bien, on va refermer cette petite parenthèse hivernale et parler de l'actu qui arrive dans les prochains jours. Ouais. Le VTT, le bike park. Et donc, la casquette estivale. Ouais, c'est ça. Le printanière, parce que ça attaque quand même. Le printanière, l'automne et l'estivale. Mais on peut dire que ça prend une grande partie de l'année quand même. C'est clair. Ouais. Comment tu es... Du coup, on a dit, voilà, tu étais plus maître nageur à la base et tu es passé sur le VTT. Comment ça se passe pour devenir Bike Patrol ? Parce que ce n'est pas du tout comme le ski, finalement. Oui, non, ça n'a rien à voir. Après, moi, j'ai eu la chance d'être embauché en interne par rapport au service des pistes, en fait. Ils nous ont... Ils ont ouvert les postes vraiment aux pistes secouristes de l'hiver. Ouais. Ils ont pris sur ces compétences-là parce que la seule, on va dire, la seule compétence à avoir, c'est... C'est le diplôme de secouriste, en fait. Après, le reste, c'est de la formation complémentaire. C'est ça, en fait, c'est continu. Le vrai diplôme de Bike Patrol, il dure trois semaines. Nous, on a envie de le passer en validation d'acquis. Au bout de trois saisons, normalement, on peut le faire. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas l'obligation d'être diplômé Bike Patrol, on va dire, comme l'hiver. Après, sur les compétences, choix de l'employeur... Moi, je leur ai dit que je faisais du VTT depuis gamin, que je touche un peu à tout. C'est de servir d'une visseuse et d'une pioche, et c'est parti. Et après, on apprend vraiment sur le tard à faire ce métier. Ouais. Et du coup, ça consiste en quoi ? Parce qu'il y a la partie secours, comme tu le disais. Ouais. Mais il y a aussi tout l'entretien, la préparation. Bah, pareil, je peux prendre au cours de la saison. Par exemple, là, moi, j'ai attaqué 1er mai. Là, on va s'atteler à entretenir toutes les pistes. On va dire, de manière rapide, vraiment qu'elles soient roulables. Ouais. On va dire, on va couper les armes qui sont tombées l'hiver dessus. On va faire du balisage sur cette piste. On met un coup, soit de râteau, soit de souffleur. Enlever les cailloux qui sont au milieu, qui gêneraient. Et on va dire, on ne va pas faire du rush-up en profondeur, en mode, on pioche toute la piste. Normalement, ça, ça se fait l'automne. Et on ressort, on n'a plus qu'à mettre un coup de râteau, balisage. Donc, tout ça, là, on est encore dedans. On est jusqu'au 11, 12 juin, premier week-end d'ouverture, et week-end du bélier. On fait ça. On s'assure que toutes les pistes soient roulables. Pour tout dégager et nettoyer. Voilà, c'est ça. Et après, durant l'été, en fait, on va avoir des missions. On va avoir des pistes qui vont plus s'user que d'autres. Et là, on va venir avec nos pioches pour reprendre, refaire des passerelles, refaire des petites améliorations, des variantes, des petits projets qu'on a vus au cours des saisons précédentes, qu'on a envie d'améliorer pour apporter toujours un petit plus. Et voilà, les petits sauts, des petites nouveautés, quoi. D'ailleurs, on a eu de la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous, parce que l'enregistrement était un peu incertain. Oui. Parce qu'au final, il y a pas mal de boulot. Là, en ce moment, vous êtes plus sur Bourgare. Il y a deux, trois travaux, des passerelles à bricoler. Oui, c'est ça. Là, on est sur Bourgare. Bon, on a bientôt fini, là, parce que, oui, 1er juin, il nous reste deux pistes à nettoyer. Oui. Plus le petit Family Park à refaire un peu, où les gars des pistes, les pisteurs à l'année, nous aident aussi. Oui. Ils nous aident beaucoup. Mais là, on a une équipe où, ben, notre chef du VTT s'occupe du balisage, là. OK. Parce qu'il y a de la demande aussi pour les week-ends. L'office nous demande de... Il y a pas mal de gens qui viennent rouler en électrique, en cross-country. Donc, de baliser les parcours. Et puis, après, nous, on fait entretien. Là, on est quatre. Et on fait entretien sur la piste de la Feria, ouais. OK. Ouais, donc, quatre pour tout le domaine. Au final, ça fait... C'est du boulot. Beaucoup de travail. Puis, on est à 35 heures qu'on part à l'hiver. On est à 42 heures et demie. On bosse que quatre jours l'été. Eh ben, on leur passe le bonjour. On leur fait un petit coulou au bon courage. Parce que, ouais, je suis pas tout seul. Il y a une bonne équipe qui est vraiment solide. Et promis, on te retiendra pas trop longtemps pour que t'ailles les voir avec ta pioche et tout le reste. Ouais, on est très bien. Vous avez des fois des retours avec les vététistes ? Enfin, vous vous échangez un petit peu pendant la saison ? Ouais, 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 parce que c'est un plus petit milieu que l'hiver. Et nous, on a un peu une niche avec notre bike park qui est assez typé enduro. On a envie de venir vers du familial, mais il est vraiment typé enduro. Ouais. Et du coup, les gens s'arrêtent souvent parce qu'ils nous croisent en train de piocher ou de nettoyer la piste. Et du coup, la plupart s'arrêtent. Cool. S'arrêtent. Ils nous proposent souvent de nous aider ou d'avoir des infos. Des conseils. Qu'est-ce qu'on a nettoyé, où aller. Mais bon, la plupart hors saison, ils connaissent, ils savent qu'on fait les pistes à ce moment et qu'ils viennent rouler. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé à croiser 2-3 personnes sur les pistes. Puis l'électrique, il accessibilise maintenant la chose. Top. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Voilà, ne soyez pas timide. Allez aller voir. Vous pouvez même leur laisser une petite bière devant la cabane. Ils sont trop contents aussi. C'est un temps midi pour la récup. Et puis, n'hésitez pas à passer, à vous arrêter de discuter avec nous, soit au Cré du Loup, quand on est là au midi pour manger, soit quand vous nous croisez sur les pistes. Ils sont là pour ça. Ouais. Génial. Salut nanar. Ça va ? Tu prends l'apéro ? Tu prends l'apéro ? Salut Jean-Pierre. T'es revenu, toi. Tu prends l'apéro ? Merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes branchés sur Chav FM, le podcast de la Clusa. On est toujours en compagnie de notre pisteur, bike patrol, amoureux de la montagne, Hugo Guéret. Et si on pouvait faire rentrer toute la montagne, toutes les saisons dans un seul bonhomme, ce serait lui. On t'a préparé un petit quiz rapide. On va mettre un peu d'ambiance, un peu de musique. C'est un tu préfères. Alors, pas besoin de réfléchir, juste des réponses au tac à tac. Ouais, voilà. T'as le droit de développer si vraiment il y a des trucs qui t'inspirent. Mais voilà, alors, c'est parti pour cette première édition du tu préfères. Tu préfères l'hiver ou l'été ? C'est dur ça comme question. Non, j'ai pas de... Franchement, zéro. J'adore les deux. J'arrive pas à départager. Première question, question piège, c'est parfait. Tu préfères la poudreuse ou la poussière ? La poudreuse. La poudreuse. C'est juste ce qu'il faut, ça rappelle quand même la poudreuse. Pas trop sec, mais juste un peu. Mais bon, entre la poussière et la poudreuse, ouais, la poudreuse. Ça devient technique. Ouais. Les traces de pneus ou les traces de ski ? On n'a pas précisé quelles traces de pneus. On est très bons pour les traces de pneus chez Bike Patrol, mais les traces de ski restent mes préférées aussi. Je pense qu'on laisse plus notre empreinte que les traces de pneus. Le Génep ou l'agentienne ? Génep. Génep. D'une Génep. Le D-plus ou le D-min ? Certains diront le D-plus, mais on va dire que c'est pour le D-min que je fais le D-min. Le confort, la gravité, la vitesse. Et l'ouverture des pistes ou la fermeture des pistes ? Ouverture. Ouais. Ouverture. Le calme. Le matin. On arrive le matin au calme, mais ouais, non. Le matin, l'ouverture, c'est... On est content d'attaquer la journée. Le moment privilégié. La fermeture, un peu pressée, de rentrer. Oui, puis ça dépend de la journée aussi, quoi. Oui, c'est ça. L'ouverture, ouais, sans hésiter. Eh bien, l'ouverture, parfait. Très bonne réponse. Transition toute trouvée. L'ouverture, c'est le 11 juin, donc c'est très bientôt. Ce sera l'occasion de remonter en selle, de remettre en route les remontées mécaniques et de repartir à l'assaut des pistes. Ce sera aussi Le Bélier VTT, qui sera le 11 et le 12 juin, avec plus d'infos en fin de ce podcast, mais vous pouvez déjà, si vous êtes impatient, aller sur lebelier-laclusa.fr pour découvrir tout le programme. Il y aura du e-bike, il y aura de l'enduro, enfin non, pas de l'enduro, du cross-country, pardon, avec différents formats. Et aussi, tout ce qu'on sait faire à la clousette, à manger, à boire, et du soleil, on espère. On va maintenant parler matos, parce qu'on se demandait, ça carbure à quoi un pisteur ? Ça carbure déjà, il faut nourrir la bête. Ouais, c'est un job physique. C'est ça, des bons casse-croûte, avec ce qui va à côté en liquide, et bonne bière, non, bonne bière, bons casse-croûte. Et puis après, non, franchement, il faut être en forme. Ouais. Il faut être en forme physique, entretenue. Et puis après, on va dire que l'expérience fait le boulot, moi, je trouve. Faut pas s'appuyer là-dessus, parce que ça peut être piégeux, mais l'expérience du... On dit le vieux pisteur, voilà, c'est le sage, un peu. C'est des réflexes. Ouais, c'est ça. Donc on va dire que, ouais, plus le temps passe, plus on devient vraiment montagnard, on connaît ce qui se passe, on a l'expérience des sorties. Il y a un début de sagesse, là, quand tu le dis. Ouais, 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 mais on le sent tout doucement que les années qui passent font le boulot. Et entre l'hiver et l'été, justement, parce que la saison d'été est beaucoup plus courte, mais la fatigue est quand même vachement différente, enfin, c'est pas le même job du tout. Ouais, c'est pas le même job. L'été, c'est purement physique, je dirais, parce qu'on fait 70% de pioche. De la maintenance. Ouais, de la maintenance, de... De l'entretien. Ouais, de l'entretien, mais vraiment, où on va piocher, on sort les gros cailloux, on globe dessus à la masse, on brasse de la terre à la pioche. Enfin, c'est vraiment plus, on va dire, pas monotone, mais c'est une tâche où, quand on se dit, ben là, on est en rechêpe sur la piste, on y va, et c'est à la pioche, la journée, et donc, ouais, il y a de la vraie fatigue, on va dire, physique, et l'hiver, il y a des journées où, ben, rien que la saison d'hiver, je pense que c'est un autre rythme pour l'organisme. Là, c'est dans la longueur, là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est plus long, c'est d'autres choses, il y a cet aspect, on va dire, ouais, déjà, quand on fait des gros hivers à déclenchement, on se lève tôt, où il y a cette espèce d'adrénaline où il faut être lucide et en même temps, on a la pression de l'ouverture pour qu'on soit vraiment à l'heure pour les clients, enfin, voilà, c'est deux fatigues vraiment différentes, mais oui, oui, il y a, dans les deux cas, il y a un changement de rythme à avoir. Du coup, tu parlais de ta pioche, tu nous as amené un petit peu de bateau, je crois. J'ai la balise d'olivière, on va dire, c'est un des outils, c'est les balises de bord de piste, que vous devez tous reconnaître, mais voilà, c'est un des... Avec le numéro de sécurité, qui est le même l'été aussi. Ouais, c'est pareil l'été, c'est des plus petits panneaux qu'on met sur les arbres, mais ouais, c'est pareil, pour se repérer. Voilà, donc pour l'hiver, on a ça. Pour l'hiver, et puis... Pour l'été. L'été, c'est plus pointu. On va dire que c'est la pioche, un petit du bike patrol, voilà. La canne du berger. Ouais, ça change du mètre à neigeur. Mètre, ça change un peu. Bel outil. Ouais. Et en plus de tout ce que tu fais en montagne pour le job, tu fais quoi d'autre, finalement ? Je te dis que tu réquittes la montagne. Non, c'est vrai que mes passions de jours de congé, ça reste aussi ici, en fait. C'est des activités comme... Je vais aller rouler en VTT, c'est possible aussi que j'aille rouler en VTT mes jours de congé, vélo de route, je fais un peu de parapente, un peu de trail, un peu d'escalade, un peu d'alpinisme, tout. Voilà. J'essaie un peu de varier et de prendre plaisir dans chaque activité que je fais, quoi. Ça te donne pas l'impression de bosser tout le temps ? Non, ça va. Ça va, ça fait. Parce que au boulot, j'ai l'impression d'être en plongé comme ça. Ouais, c'est les moments de repos avec la pioche. Faut pas que ton chef, il écoute trop. Ouais, faut pas qu'il entende ça. On lui dira, Jonathan, bouge-toi les oreilles. Vous êtes parfaitement détendu. Détendu. Vous êtes détendu. Oh, oh oui. Oh oui, tu es détendu. Oh oui, je suis détendu. Tu es détendu, détendu. Oh oui. Oh, tu es détendu. Oh oui, 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 oui. Mais dis-moi, oui, tu es détendu. Oui, je suis détendu. Toujours branché sur Chav FM, le podcast de la Clusa. Merci à vous de nous écouter. Merci d'être fidèles et de nous écouter jusqu'ici. Parce qu'on bavarde, on bavarde et le temps passe. Pour continuer avec notre invité du jour, avec Hugo, on va maintenant attaquer la dernière partie de ce podcast et parler de divinité, on va dire. Parce que si vous ne le connaissez pas, évidemment, l'hiver, on a le dieu de la neige, Jean-Michel. Et on voulait savoir, est-ce que... Déjà, tu le connais un petit peu ? Un petit peu, oui. Je pense que c'est un collègue de travail. Oui. Oui. Et est-ce qu'il... Un collègue, oui, si. Oh si, c'est le supérieur. C'est le dieu de la neige. Est-ce qu'il y a un dieu de l'été ? Moi, je dis Jonathan du Villard. Jonathan, il a même un nom de famille. Oui, il a même un nom de famille. C'est un dieu de l'été. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce milieu. Et est-ce que tu pourrais nous improviser une petite prière au dieu de l'été, là, tout de suite, comme ça, à chaud, à froid ? C'est pas évident, c'est dur. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion, puis je suis pas doux en prière, déjà. Non, Jonathan du Villard, au grand Manitou de l'été et de la pioche, au que tu pleu pioche d'or, il a été récompensé dans de nombreux prix grâce à son enduro des encarnes, qui a été la toute première enduro de la Clusa. Et c'est une blague entre nous, mais on l'a cérémonié pioche d'or. On lui a peint une pioche d'or en mode c'est notre mentor et notre grand dieu. Alors lui, je sais qu'il fait des prières tous les soirs pour qu'il ait un bel été, qu'il fasse sec, et il nous a inculqué ça pour avoir toutes les années un bel été. Et c'est grâce à lui que, je pense, toute l'équipe, qu'il a soudé l'équipe et qu'on passe des bonnes saisons d'été et que tous les riders arrivent à se régaler sur le bike park parce que depuis dix ans, c'est l'île ou dieu du VTT à la Clusa pour moi. Eh ben, amen ! Amen, Jonathan. C'est un peu bizarre, mais voilà, petite dédicace. C'était beau, c'était beau. Et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous passez sur le bike park cet été, eh ben, n'hésitez pas à lui faire des petites offrandes, voilà. Laissez une bibine à la saucisson, quelque chose. Eh bien, Génep, il vous a retenu, page ancienne. Ouais, ouais, un petit Génep, un petit sauce devant la cabane pour le dieu de l'été. Avec un petit mot, si vous voulez. On brasse ça sur le caillou, cailloua entre deux coups de pioche. Je pense que t'as déjà répondu un petit peu à la question, mais on voulait savoir, le même job, la même vie, mais ailleurs, est-ce que ce serait possible selon toi ? Ouais, je pense que ce serait possible. Mais je sais que ma place ici, elle est... Enfin, j'ai tout ce que je veux pour être bien, pour m'épanouir, que ce soit le boulot ou à côté. Après, j'adore voyager, j'adore découvrir d'autres endroits, donc je me dis que j'arriverai sûrement à m'adapter ailleurs. Mais ici, il y a un truc qui fait que je me sens bien, le village, les gens avec qui j'ai créé des liens. Et on va dire, oui, mais non. Oui, mais non, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien d'aller voir ailleurs, mais on est toujours content de revenir ici aussi. Ouais, c'est ça. Après, on le découvre avec des voyages, c'est bien, mais... C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, mais je sais que ma place ici est en or et je ne ferai rien pour... Futur dieu de l'été, pioche d'or peut-être, un jour, on te le souhaite. Bon, c'était le mot de la fin. Merci à toi pour ce petit échange. On rappelle à nos auditeurs qui peuvent passer vous voir sur les pistes, qu'il ne faut pas être timide, que les pisteurs ou les bike patrols, peu importe la saison, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là seulement pour vous faire faire des tours de barquette quand vous êtes fait un bobo. On termine avec un petit mot d'actu, un rappel. L'ouverture du Bike Park, du Lac Lusa Bike Park, c'est le week-end du 11 juin. Ce sera ouvert les week-ends du mois de juin. Et le 11 et 12 juin, ce sera également le Bélier VTT avec du cross-country sur 17, 29, 51 km. Pour ceux qui veulent se tirer la bourre. Et puis sinon, pour en profiter tout simplement, il y aura des randos, des randos VTT, des randos e-bike, donc en VTT électrique, du spectacle, des animations pour les plus jeunes. Et tout ça, ce sera sur lebelier-laclusa.fr. On te souhaite de bien piocher, parce qu'on va te libérer et tu vas retourner sur Borga. Tu vas retourner direct là. Dans 5 minutes, je suis à la pioche. Eh bah allez, on part là-dessus. Merci à tous. Merci encore à toi. A très vite. Et Harvey. Harvey. Salut.